Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle édition de la culture religieuse, votre émission qui vous propose de découvrir ou redécouvrir les différents aspects de l'islam, culturels, culturels, même scientifiques. C'est d'ailleurs notre sujet, puisque vous savez que depuis plusieurs épisodes, depuis l'épisode dernier, on va faire une série d'épisodes sur les découvertes scientifiques et leur concordance avec les versets du Coran. 500 versets, évidemment on n'aura pas le temps de tout faire, on va vous en proposer les plus importants avec notre invité, Dr Magda Hamel qui est prédicatrice. Bonjour. Merci d'être avec nous. Notre sujet est important aujourd'hui. Alors, un sujet important, la dernière fois nous avons évoqué la création du monde des sept cieux et des sept terres. Aujourd'hui, tout un épisode consacré à la lune. Voilà, on ne se rend pas compte comment la lune est si importante. Sans la lune, il n'y aura pas de vie sur terre. Peu de gens reconnaissent l'importance de la lune. Le Coran, il a mentionné, « Il a créé le soleil et la lune à notre service et chacun subit une rotation dans son orbite. » « Il ne peut pas avoir de collision entre eux, chacun a son orbite particulière. » Et justement, il a donc un nouveau créateur de la lune qui est inscrit à la loi divine. Donc, tout le monde est consciente de la lune. « Comment Allah subhanahu ta'ala, c'est le créateur du monde entier. » « Ce que je voudrais signaler, c'est que... » Alors, c'est une histoire d'orbite. « Est-ce que c'est valable que pour le soleil et la lune ? » météorites etc. Toutes les galaxies en général, toutes les constellations en général. Chacun a son orbite en fait, d'accord. Alors pour voir quand on croit que la ligne émane comme si on peut dire une lumière, mais en fait non. Il y a une différence en arabe entre Dieu et Nour. Le soleil, c'est le soleil et le mot Dieu, ça veut dire qu'il y a une sorte de chaleur qui est diffusée du soleil et le soleil c'est la source de la lumière. Alors que Nour, quand on parle de la lune, c'est-à-dire qu'il reflète la lumière du soleil. Alors chaque mot il y a une précision extraordinaire. Le soleil est une étoile, celle qui reflète la lumière et la lune est un astre, celle qui récupère cette lumière et qui la diffuse. Il reflète la lumière du soleil alors que la lune elle-même, elle est sombre, elle est obscure, elle est froide. Contrairement au soleil qui choue et qui illumine une source de chaleur et de lumière. Très bien, alors tout un épisode sur la lune aujourd'hui, je vous propose ce commentaire et on revient après ça. Dieu a envoyé le prophète Mohamed, salut et bénédiction de Dieu sur lui avec plusieurs miracles et signes prouvant qu'il est un véritable prophète envoyé par Dieu. Le Coran qui a été révélé il y a plus de 14 siècles fait mention de faits qui n'ont été que récemment découverts ou prouvés par les scientifiques à l'aide d'équipements de pointe et de méthodes scientifiques hautement perfectionnées. Observons comme exemple ce que le Coran dit sur la formation de l'embryon humain avec des descriptions qui avaient fait leur apparition il y a plus de 14 siècles. Alors que l'embryologie, le CPI reconnu en tant que science est toute claire et définie qu'au 20e siècle, lorsque les radiographies viennent révéler les détails du séjour de l'embryon dans l'utériste de sa mère et mettre en évidence les phases de la formation de l'être humain. Dans son livre saint, Dieu dit « Nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile, puis nous enfilons une goutte de sperme dans un reposoir solide. Ensuite, nous avons fait du sperme une adhérence, et l'adhérence, nous avons créé une modra, puis de cette modra, nous avons créé des os et nous avons revêtu les os de chair. Ensuite, nous l'avons transformé en toute autre création. Gloire à Allah, le meilleur des créateurs. Observons également la création de l'univers. Dieu fait mention de l'origine du cosmos lorsqu'il dit « Ceux qui en m'écru n'ont-ils pas vu ce que les cieux et la Terre formaient une masse compacte ? Ensuite, nous les avons séparés et fait de l'eau toute chose vivante. » Un géologue européen s'est exclamé comment un livre vu de 14 siècles, y compris ces informations qui ont été découvertes depuis quelques années, tout à l'aide des techniques de pointe et à l'issue de nos études en physique. De retour à cette nouvelle édition de la culture religieuse, nous allons consacrer notre épisode aujourd'hui à la Lune et son importance. Dr Magda Amel est notre invitée, elle est prédicatrice. Et Dr Magda, vous êtes allée jusqu'à dire que sans la Lune, pas de vie. Absolument, pas de vie, parce que la Lune, c'est la source de stabilisation de la Terre. Elle joue le rôle de l'enfant par rapport à la mer, qui est la Terre. C'est vrai que l'enfant est plus petit parce que la taille de la Lune est plus petite que la taille de la Terre. Mais il y a une force de gravité entre les deux qui fait que la Lune, elle tourne autour de la Terre. Et on sait qu'il y a un cycle autour de la Terre qui dure 29 jours. Et grâce à cette force de gravité entre les deux, la Terre est stabilisée. Et autrement dit que vers la fin du temps, la Lune, le secteur de gravité va diminuer. Et la Lune va être avalée par le Soleil. Et on va développer ça plus tard. Oui, parce que vous avez dit que chacun est dans son orbite. Dans son orbite, déjà. Mais là, vous évoquez le contraire. Le contraire vers la fin du temps. D'accord, vers la fin du temps. Vers la fin du temps. Et la Terre, il n'y aura plus de vie parce qu'elle sera dispersée. C'est pareil, elle sera plus stable. Et je vois que l'importance de la Lune. Alors, bon, je reviens à comment la Lune, elle stabilise, elle joue un rôle, elle a un impact sur la vie de tous les créatures qui sont sur Terre. Vous vous rendez compte ? On va voir les animaux, les insectes, l'être humain, notre état émotionnel. Tout notre sommeil, tout est vraiment affecté par la Lune. On commence par les plantes même qui sont au fond, dans les profondeurs des océans. Il y a l'impact de la Lune sur les plantes. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'islam prend le calendrier lunaire. C'est pour lui donner de la part de l'autre. Voilà, si on parle de ceci, on a le calendrier lunaire qui concerne les trois piliers de l'islam. Et le calendrier, ou le soleil si l'on peut dire, est responsable de la prière. Des heures de prière, c'est d'après le lever du soleil et le coucher du soleil, etc. Alors que le hajj, le pèlerinage, le jeûne, l'azaka, les alam, c'est chaque année lunaire. On a les deux. Je voudrais signer que l'on est attaché par la sonnée à la Lune. Est-ce que vous connaissez cette invocation qui est superbe ? Dès qu'on voit la montée de la Lune, on a une invocation à dire. Allahumma ahilla alayna bil-yumna wa al-iman wa salamata wa al-islam rabbi wa rabbuqallah. Très beau. Comme quoi on est une créature sur Terre, mais on est connecté, on a... Quand la Lune apparaît, on fait un doha qui, dans le sens, dit... Allahumma ahilla al-iman, c'est la droiture, que ce soit une source de... Si l'on peut dire qu'il nous inspire du droit chemin, oui. Il nous inspire du droit chemin. Allahumma ahilla al-iman, la foi qui renforce notre foi. Wa salamata wa al-islam, qu'on soit saint et sauf et qu'on soit toujours musulman. Et à la fin, on dit qu'Allah, c'est notre Dieu. On est à un point commun. Donc on va s'attacher à l'unicité d'Allah. À l'unicité d'Allah, oui, d'accord. Tout ça, tout ça doit avoir une Lune. On peut dire qu'on parle à la Lune. Et alors pourquoi ? C'est très beau. C'est tellement important dans l'islam, la Lune ? Et voilà, on va voir comment on est connecté. C'est pas qu'on est une créature, on n'a rien à voir avec... Et vous savez qu'on a les chakras, on va expliquer ça avec le soleil et les centres énergétiques. Ils sont connectés au sateloute. Et ça, il faut le développer en détail. Bon, je reviens. On a une surah qu'on appelle le kamat, sur le kamat. Voilà comment l'importance, je signale l'importance de la Lune. Et on a une prière avec l'éclipse de la Lune. C'est là tel que ça. Qu'est-ce que c'est ? Dès qu'il y a, pendant l'éclipse même, on prie deux prières, deux lakras. Et avec deux recours, deux inclinisons. Il y a une prospère, ça fait quatre inclinisons dans les deux lakras. Enfin, c'est une prière spéciale pendant ce prénom. Parce que dans les prières normales, il n'y a qu'une seule inclinaison. Donc là, il y en a deux. Il y en a deux pour chacun. D'ailleurs, à propos de... Et elle est assez longue pour montrer comment on partage en quelque sorte cet éclipse de la Lune. Parce qu'on fait partie de l'univers. C'est surtout, je crois que cette prière, elle est faite par crainte. Parce que les éclipses en général, parce qu'il y a une prière pour l'éclipse solaire et une prière pour l'éclipse lunaire. Et les prières pour l'éclipse, ce n'est pas vraiment par adoration de cet acte, mais c'est plutôt par crainte. Ah, pas par adoration, bien sûr. C'est par crainte qu'il se passe quelque chose de mal. Et puis, une sorte de résonance avec ce qui se passe à ce moment-là. C'est quelque chose qui prouve quand même, c'est un signe d'Allah, que comment ça se passe, ça c'est... Très bien. Alors vous avez... Oui, alors, je ne sais pas ce dont vous allez parler, mais je voulais évoquer cette sourate de Al-Qanwal. Quel est son contenu ? Qu'est-ce qu'elle nous apporte comme information ? Elle parle surtout de... Je crois qu'Al-Qanwal, comment il a été divisé. C'était un signe... C'était les incroyants à l'époque. Ils ont demandé du prophète un miracle concret. Et ils lui ont dit, voilà, on ne peut pas croire en tout ce que tu racontes, sauf si tu vous fais un miracle vraiment concret, c'est de diviser la lune en deux. Il a pointé sa main vers la lune, il a invoqué Allah, subhanahu wa ta'ala, et effectivement, subhanahu wa ta'ala, la lune a subi une sorte de diffusion... Une fente, elle s'est divisée en deux ? En deux, et ensuite, pendant un certain temps, et puis elle s'est rassemblée à nouveau. Et ça, c'est scientifiquement... Oui, en laissant une trace. Oui, alors là, les observateurs de la NASA, les scientifiques, les astronautes, ont vu cette... Ils ont vu cette trace sur un des rochers qui montre qu'il y a eu cette fente, qu'elle a eu lieu quelque part à certains... Et alors, ce n'est même pas une fente, juste une fissure, mais c'est vraiment... Ils ont conclu que la lune a été divisée, puis rassemblée de nouveau. Puis rassemblée de nouveau. Parce qu'ils ont vu que la fissure était très profonde, et qu'elle signalait donc une division carrément de la lune. Absolument. Bon, je reviens à l'impact de la lune sur les créatures. Oui. Alors tout d'abord, on commence par le... En pleine lune, on a le flux et le reflux. C'est vraiment... Ça a un effet génial sur toutes les créatures. Mais évidemment, il y a des effets positifs, d'autres négatifs, mais on verra, on va voir ensemble. Et comment éviter tout ce qui est négatif, en quelque sorte. Pour commencer, c'est le flux et le reflux, le marais de flux et le reflux sur l'atruma. On sait que le corps humain, il est constitué de 70% d'eau. Et on sait que le marais de flux et de reflux a un effet de flux et de reflux de la mer. Et le même effet a lieu sur le corps humain. Alors qu'est-ce qui se passe ? Qu'on appelle le micro... On les appelle le micro-marais. Le micro-marais interne. Le micro-marais interne au niveau de la cellule. Ce qui fait que les jambes sont gonflées, il y a une sorte de dame dans le corps pendant la période de pleine lune. Et ils ont remarqué aussi qu'il y a une certaine agressivité, l'incidence d'accident est très élevée, de divorce, de l'émergence dans les hôpitaux. Et voilà, c'est l'effet de la pleine lune. Il y a un certain genre qu'on appelle les lunatiques. Vous avez entendu ? Bien sûr, le mot lunatique qui change d'humeur. Ils changent d'humeur juste parce qu'ils sont très sensibles à la lune. On les appelle les lunatiques. Je ne sais pas ce que je dis parmi ces gens-là parce que ça me cause un peu cette insomnie. Je remarque que les trois jours, il y a des troubles de sommeil. D'accord. Pourquoi ? Parce que la lune... Alors, ça c'est d'une part, on a vu que le niveau émotionnel est perturbé. Et voilà, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous recommande d'apprécier l'insomment de joli pendant les 13, 14, 15, qui sont à pleine lune. De chaque mois. De chaque mois. Subhanallah, avec le gène en bois moins, alors ça équilibre le niveau d'eau dans les cellules et par conséquent, ça réduit toutes les conséquences, l'impact, si on peut dire, négatif en quelque sorte, sur le corps. C'est vraiment génial. Et d'autre part, il a recommandé la hijama ou le kapi, le ventouse. D'accord. Les ventouses, oui. Les ventouses, vous avez des hijamas, donc c'est une ventouse médicale, c'est ça ? Oui, on se débarrasse de toxines qui sont dans le sang à travers les ventouses. D'accord, oui, c'est médical, je ne suis pas là. Mais aussi le prophète, il a recommandé la hijama, c'était parmi les premiers, je veux dire, le 17, 19 et 21. Alors c'est après la pleine lune. Pourquoi ? Parce qu'à cause de la marée de flux et reflux, toutes les toxines sont libérées des cellules à l'extérieur et circulent dans le sang. Alors c'est génial pour détoxifier le corps. Et tout ça donc avec l'impact de la lune. On va faire une petite pause, un monument que je vais vous faire visiter, on revient après ça. La mosquée Abnitouloun au Caire est la plus ancienne mosquée de cette ville qui soit dans son état originel et d'ailleurs le plus ancien monument islamique du pays. C'est aussi la plus vaste en termes de surface au sol. Elle se trouve non loin de la citadelle de Salahiddin et de la mosquée du sultan Hassan. Elle a un minaret en forme de spirale qui rappelle celui de la grande mosquée de Samara au Irak. Sa construction a été ordonnée par Ahmad ibn Touloun, gouverneur abbasside d'Egypte, qui gouverna le pays de manière pratiquement autonome de 868 à 884. Selon l'historien Al-Maqrizi, la construction de l'édifice commença en 876. Une inscription date son achèvement de l'an 2065 de l'égire, c'est-à-dire l'année 879 de notre ère. De retour à cet épisode de la culture religieuse. Aujourd'hui, nous consacrons notre émission à la Lune et son importance. Pas de vie sans la Lune. C'est ce que nous sommes en train d'essayer d'approuver depuis tout à l'heure. Notre invité est Dr Magda Ahmed, qui est prédicatrice. Dr Magda, encore un des miracles de la Lune. Voilà, ça fait l'impact de la Lune sur le corps humain. C'est que la Lune est en pleine Lune. Je parle de pleine Lune. Elle diminue la sécrétion de mélatonine. Qu'est-ce que c'est ce mélatonine ? C'est un hormon responsable du sommeil. Ceci dit qu'il y a une perturbation du sommeil en pleine Lune. Alors, il est recommandé de bouger plus, vraiment de faire un peu d'exercice physique afin d'équilibrer ce temporaire déséquilibre, l'impact de la Lune. Aussi, il y a quelque chose que je trouve très très positif en même temps, c'est l'impact de la Lune sur le subconscient. C'est très beau. Psychologiquement, on a parlé des gens lunatiques qui changent d'humeur avec la Lune. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore ? Ils ont trouvé que les rayons de lumière, les rayonnements lunaires, sont plus actifs que les longueurs d'onde des pensées. Bon, je simplifie les choses. C'est que, voilà, il y a la Lune, il y a les rayons de lumière, le rayonnement de la Lune. Il fait remonter toutes les pensées qui sont dans le subconscient, en pleine Lune, je ne sais pas toujours, vers le conscient. Alors, si vous voulez, chaque fois qu'on passe par un problème quelconque, évidemment, on a des pensées négatives, on a une certaine dépression, une certaine tristesse, quels que soient les sentiments qu'on éprouve, ils sont stockés dans le subconscient. Et ce train-là, en pleine Lune, ça remonte vers la surface. Et ça nous fait guérir, en quelque sorte, parce qu'évidemment, on est perturbé, temporairement, et on peut pleurer, par exemple, être anxieux, en quelque sorte, tout ça, angoissé, mais au moins, on se débarrasse de tout ce qui est à l'intérieur, qui a été stocké, en quelque sorte. Sur le niveau du subconscient, on s'en débarrasse en pleurant, par exemple. C'est marrant. C'est très beau, Yann. Je trouve que, même si on est perturbé, c'est bien pour nous, parce que ça nous nettoie, en quelque sorte, de tout ce qui est négatif. Ça me fait penser, petite parenthèse, quand j'étais beaucoup plus petit, il y avait un feuilleton égyptien, justement, c'était une dame qui se transformait dans les périodes lunaires, je ne sais pas si vous en souvenez. C'est un truc qui vient à l'esprit, comme ça. Bon, là, c'est la petite parenthèse. C'était intéressant, quoi. C'est toi, c'était vraiment très longtemps. La Lune, donc, je passe à l'effet de la Lune sur les créatures comme les animaux. Il n'est pas recommandé de chasser en pleine Lune. Pourquoi ? Parce que c'est une période de reproduction. Alors, tous les animaux, ils sortent, ils cherchent la fommelle, ils cherchent le mâle. Alors, là, c'est la reproduction, la fertilité est très élevée. et c'est ainsi que les scientifiques, ils ont décidé qu'il ne faut pas chasser pendant la pêle. D'accord. Voilà comment elle active la sexualité en quelque sorte sur tous les plans. Les papillons aussi, pareil, elles vont sécréter, le papillon femen, elle va sécréter une formule pour attirer le mâle. et ainsi de suite, c'est en pleine vue. D'accord. C'est très, vraiment spécial, quoi, comme impact. Comme impact, oui. Voilà, on passe aussi sur les tassons et je commence par les végétations, toutes les plantes qui sont dans le fond de la mer. D'accord, la forme maritime, Voilà, aquatique, quoi. Quand on visite la mer, on va au bas, on va au bas de la mer, qu'est-ce qu'on voit ? Le flux et le reflux, l'effet de la marée, du flux. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un courant d'air qui fait que le niveau d'eau, il diminue et l'oxygène augmente au niveau des oeufs, des océans et des mers et le soleil, les rayons du soleil, ils arrivent dans les profondeurs parce que voilà, c'est de l'arbre de niveau d'eau et ainsi, tous les végétaux qui sont les plantes aquatiques, ils respirent. Ce frère-là, c'est grâce à la lune que les végétaux, dans les profondeurs des océans des mers, respirent et survivent. C'est vraiment très, très beau. Et puis ensuite, ça se couvre et puis ça recommence avec le flux et le reflux. Pareil pour les poissons, qu'est-ce qui se passe avec, il y a un cycle pour les poissons. Les poissons, avec le flux de la mer, avec le corand d'air, ils sont déposés sur le sable, ils pondent des oeufs et puis avec le reflux, ils se ramènent vers la mer. Les oeufs, ils sont là au bord de la mer. Ils subissent, bien sûr, ils sont sur le sable qui est imbibé d'eau. Alors, ils subissent une éclosion. Les petits poissons naissent ainsi et avec le deuxième reflux, les petits poissons se ramènent à nouveau au bord de la mer. C'est pour ça, au bord de la mer, on voit plein de petits poissons. Alors, c'est vraiment, il y a une synchronisation entre la lune, la pleine lune et le cycle de vie de fécondation et de fertilité même des poissons. Alors, est-ce que ça... Les cheveux, je vais parler des cheveux. Alors, tout ça, ce sont des découvertes scientifiques, mais est-ce que, à part cette fissure de la lune, est-ce qu'il y a d'autres mentions dans le Coran, justement, qui parlent de tous les impacts de la lune sur la terre et sur l'homme ? Simplement, l'importance de la lune. Il y a même un verset complet nommé la lune. Une sourate. Et puis, on a dit l'invocation avec le cycle de la lune, le début du cycle, qu'on est encore en résonance avec la lune. Question cheveux, moi, je parle des choses qui sont intéressantes que j'ai trouvées. C'est des théories, mais Allah, Allah, on dit que il vaut mieux ne pas couper les cheveux en pleine lune. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que ça pousse mieux comme c'est au début de la lune, avec le début de la montée du cycle de la lune. C'est une théorie. Aussi, pour les plantes, pareil, quand on veut planter les graines, il ne faut pas planter en pleine lune. Pareil, il faut être en avant lune avec le cycle de la lune. Alors, au début du cycle, alors, le cycle, la lune, elle augmente de taille et en même temps, avec le flux et le reflux, l'eau passe au niveau de la tige et puis avec le reflux au niveau de la racine et il faut au contraire récolter, non pas planter en pleine lune. Les plantes sont plus vigoureuses, elles sont plus riches en énergie. Énergie, l'énergie. Alors, c'est vraiment une synchronisation avec la lune comme quoi il ne faut pas se séparer de la créature d'alliance frontale. Cette lune, ce serait un des signes de la fin des temps, elle va disparaître, elle va quitter son orbite, alors, comment ça va se passer ? Comment est-ce qui s'est passé ? La vitesse de la lune augmente et la vitesse de la Terre diminue, de manière à ce que la force de gravité va disparaître et ensuite, les deux, ils seront perdus dans l'univers. La lune sera avalée par le soleil et c'est la fin du monde. D'accord. À ce point là-là et la Terre sera perdue dans l'univers et dispersée et voilà, c'est comme on vient de le mentionner au départ, l'épisode, la dernière fois, on a mangé ce qu'on appelle le Big Crunch. Ils se sont rassemblés, ils se sont cristallisés et c'est la fin du monde. Une émission vraiment intéressante, la lune et son impact sur les êtres vivants, sur l'homme et sur la Terre. Merci à vous, Dr. Magda Hamel, d'avoir été avec nous, vous êtes prédicatrice et on vous retrouve une prochaine fois. Alors, la prochaine fois, on parle de quoi ? Le soleil et les étoiles, c'est ça ? Voilà, tout à fait. Alors, rendez-vous la prochaine fois pour évoquer le soleil et les étoiles et tout... La mer aussi, on va parler de la mer. Toutes les découvertes scientifiques. Et les montagnes. Donc, évoquez toutes les découvertes scientifiques dans ces domaines et les alliés.